hello je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance dans laquelle on va essayer de ramener d'amener un petit peu de circulation dans les jambes et dans tout le corps donc ça va être idéal si vous prévoyez une journée où vous allez être très souvent assise ou assis ou peut-être en fin de journée quand vous sentez que vous avez les jambes très très lourdes on va faire 30 minutes et vous allez avoir besoin de deux briques et d'un pan de mur si c'est bon pour vous je vous invitez à venir vous allonger sur le dos sur votre tapis et on va pouvoir commencer donc installé sur le dos juste prenez le temps de détendre un petit peu le corps vous pouvez poser les mains sur le ventre et concentrez-vous sur la respiration qui se pose qui se dépose prenez le temps de simplement placer l'intention pour la pratique du jour reliez-vous à quelque chose qui vous tient particulièrement à coeur en ce moment et sans plus attendre on va pouvoir commencer donc vous allez voir on va très vite amener les jambes vers le ciel donc à l'inspire vous allez soulever la jambe droite donc soupta pendant gauche tasan mais sans attraper la jambe ni ben ni les mains donc vous relâchez tranquillement les bras et vous cherchez vraiment à pousser le talon vers le ciel si vous sentez que votre jambe est un peu pliée c'est ok juste essayer de stabiliser puis à l'expire on va ouvrir la jambe vers l'extérieur mais là pareil quand vous sentez que vous basculez trop hop vous revenez un petit peu puis inspire on remonte la jambe droite dans le ciel et à l'expire on l'amène vers la gauche regardez simplement la jambe gauche très stable et vous allez chercher à déplier ou même si c'est pas totalement tendu le genou quand vous partez à gauche donc l'idée c'est vraiment d'amener un petit peu de la circulation ici donc à l'inspire on revient amener la jambe droite dans le ciel à l'expire amener le genou contre la poitrine entre croiser les mains sur le genou glisser le genou un petit peu vers vous soulevez la tête front vers le genou activez bien la jambe gauche vous voulez sentir un petit peu le haut de cuisse s'étirer et à l'expire on relâche on se détend et on va enchaîner de l'autre côté donc inspire vous soulez la jambe gauche dans le ciel plier un petit peu la jambe et pousser le talon vers le haut vous cherchez vraiment à sentir l'arrière de la jambe qui travaille même si la jambe est encore un peu plié amener de la circulation c'est aussi bouger un petit peu son corps à l'expire on ouvrira la jambe vers l'extérieur stabilisez avec votre ventre certes notre focus c'est les jambes mais on va quand même travailler tout le corps inspire on remonte à l'extérieur on bascule de l'autre côté donc souvent on va avoir tendance à plier un petit peu le genou donc chercher à tendre la jambe quitte à aller un peu moins loin et respire prochaine inspire on ramènera la jambe dans le ciel plier le genou entrecroiser les mains sur le genou soulever la tête front vers le genou et chercher à bien ancrer la jambe droite pour bien sentir l'étirement se faire au niveau du haut de cuisse droite et on relâche simplement ramener les deux jambes vers le ciel et imaginez que vous marchez que vous faites du sur place ici on ramène on amène de la circulation du mouvement on va pas être très très statique aujourd'hui ça va être doux hein pas d'inquiétude mais le mouvement va être notre meilleur âme on va se tourner d'un côté et on va venir s'installer tout simplement à quatre pattes on va travailler avant d'aller un peu plus loin un petit peu au niveau de nos scapulas de nos omoplates donc simplement ici à l'inspire vous allez amener un petit peu les scapulas d'une contre-autre donc comme si vous les baisser votre coeur vers le tapis et à l'expire vous repoussez le tapis et vous allez chercher à les éloigner l'une de l'autre ok encore quatre fois donc on rapproche on éloigne on rapproche on éloigne on rapproche on va pouvoir venir retrousser les orteils au sol et vous allez venir vous poser fesses sur les talons avec les orteils retroussés si jamais c'est trop inconfortable tout de suite ou que vous avez des crampes vous allez poser simplement le dessus des pieds pardon au sol donc installez vous ici et on va commencer à travailler un petit peu les bras hop je mets de ce côté donc inspire on va lever les bras dans le ciel expire on ouvre les bras en cactus et encore deux fois inspire bras dans le ciel imaginez que vous voulez étirer les doigts vers le haut on amène de la circulation jusqu'au haut au bout des ongles expire on ouvre comme si on travaillait contre résistance dernière fois inspire on s'étire expire on très bien on va ramener les avant-bras l'un contre l'autre tournez les pommes de main face à votre visage inspirez seul expire on ouvre on éloigne les doigts inspire on ramène expire expire on éloigne dernière fois on ramène expire on éloigne on relâche on détend un petit peu le dessus des pieds puis on va venir travailler tout doucement un petit peu nos hanches donc installez vous à quatre pattes de manière à ce que ce soit confortable si jamais au niveau des genoux ça commence à être compliqué on retrouve ça un petit peu le tapis on va soulever le pied droit et on va venir faire des petits cercles avec le genou donc essayez de pas trop bouger le dos on est vraiment on dissocier un petit peu le mouvement juste ouvrez bien et quand vous sentirez que c'est ok on va venir placer le pied droit à l'extérieur de la main droite donc vous venez dans le lézard donc prenez le temps ici inspirez reculez un petit peu les fesses contractez un petit peu cette zone elle expire on vient un petit peu plus vers l'avant vous pouvez venir sur la pulpe des doigts et ouvrez un petit peu la région du coeur dès que vous sentez que vous relâchez un petit peu la tension au niveau du bassin ramenez un tout petit peu plus de conscience contractez un petit peu la zone et ensuite en ayant la zone contractée avancez un peu vers l'avant travail d'étirement actif puis on va venir glisser en arrière et pareil de l'autre côté donc on soulève le pied gauche et on commence à faire des petits cercles donc on stabilise bien le ventre donc faites les cercles qui vous conviennent le mieux et on va venir placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe gauche on recule un petit peu on contracte la zone puis on avance et quand vous serez suffisamment avancé vous pouvez venir sur la pulpe des doigts prenez le temps pour bien ressentir tout ce qui se passe ici étirez-vous respirez allez une dernière belle inspire à l'expire on glisse en arrière on va venir dans notre premier chien tatamba et vous allez voir on va travailler un petit peu ici donc hop on se soulève en chien tatamba vous pouvez garder les jambes pliées les avoir tendues de toute façon vous avez l'habitude on va garder le pied gauche bien ancré et vous allez soulever la jambe droite dans le ciel ouvrez un petit peu la hanche puis pliez le genou pliez les genoux puis dépliez la jambe et on va faire ça encore deux fois donc on plie on déplie quand on déplie on essaie vraiment d'aller sentir de la face au mollet une dernière fois on déplie nickel on ramène le pied droit au sol posez les genoux quelques instants glissez les faces un peu en arrière coude au sol pour détendre un petit peu les bras les épaules juste de respiration et on va partir de l'autre côté donc hop on revient en chien tatamba on soulève la jambe gauche vous pouvez déjà ouvrir la hanche puis plier le genou quand vous pliez le genou vous cherchez à bien ouvrir ici et en gardant cette ouverture on déplie la jambe donc le fessier est actif et encore deux fois on plie on déplie on plie on déplie très bien nous on ramènera le pied gauche au sol pliez dépliez les jambes faites du surplace avec votre chien on va venir amener les pieds à l'avant du tapis si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur sous les mains utilisez les briques on va partir dans une petite torsion ici donc vous allez plier la jambe gauche dépliez ou tendez la jambe droite et étirez bras droit dans le ciel une inspire ici à l'expire on repose on pliera la jambe droite on ouvre la région du coeur et inspire bras gauche dans le ciel expire on dépose on relâche la tête pliez un petit peu les jambes et on va remonter tranquillement bras dans le ciel main devant le coeur et on relâche on va partir ici dans nos premières salutations au soleil donc venez bien à l'avant du tapis et on va commencer par des mini salutations avec Malassane donc installez-vous pieds écartés comme c'est le plus confort pour vous inspire bras dans le ciel expire on relâche on pince inspire écartés pieds installez-vous dans Malassane on ouvre la région du coeur expire pince inspire bras dans le ciel on remonte expire main devant le coeur même chose deuxième fois inspire bras dans le ciel expire ventre contre cuisse pince inspire pieds orteils vers l'extérieur Malassane expire pince inspire bras dans le ciel expire main devant le coeur on relâche et on va partir dans une salutation au soleil un petit peu revisité inspire bras dans le ciel expire on relâche ventre contre cuisse prochaine inspire main sur les tibias dos droit expire pulpe des doigts au sol on va glisser le pied gauche en arrière on regarde vers l'avant prochain inspire on lève les bras dans le ciel grand lunge expire bras vers le sol genou vers le sol encore deux fois inspire bras dans le ciel fessiers actifs expire genou vers le sol main vers le sol dernière fois inspire bras dans le ciel expire genou vers le sol main à plat demi-planche inspire demi-planche expire on descend prochaine inspiration saute raide expire on se repousse viens tête en bas prochaine inspire regardez entre les mains amenez le pied gauche à l'avant à l'avant du tapis réajusté inspire bras dans le ciel expire genou vers le sol encore deux fois inspire bras dans le ciel expire genou vers le sol inspire bras vers le ciel expire genou vers le sol main à l'avant reprends du tapis pied droit à côté du pied gauche inspire dos droit expire on relâche on pince prochain inspire bras dans le ciel expire main devant le coeur bras le long du corps on enchaîne même chose en commençant par l'autre jambe inspire bras dans le ciel expire on relâche pince inspire main sur les tibias dos droit expire pulpe des doigts au sol pied droit en arrière inspire on lève les bras dans le ciel expire genou plié main vers le sol encore deux fois inspire vers le haut expire vers le bas inspire vers le haut expire vers le bas main à plat demi-planche inspire ici expire on descend inspire on monte saute oreille expire on se repousse chien t'es en barre inspire inspire dans la posture expire on va poser pied droit à l'avant du tapis on s'ajuste inspire bras dans le ciel expire bras vers le sol encore deux fois expire 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 revenez à l'avant du tapis rapatriez le pied gauche inspire inspire dos droit expire pince inspire bras dans le ciel expire main devant le coeur bras le long du corps deux respirations ici en statique juste pour garder le rythme on va maintenant pratiquer avant d'aller plus loin la posture de l'arbre donc posez-vous ancrez bien le pied droit au sol déportez un peu le poids du corps vers la droite soulevez le genou gauche ouvrez le genou vers l'extérieur et venez poser sans appuyer le pied contre la jambe droite donc vous voulez vraiment être très actif très actif et pour stabiliser la posture utilisez vos fessiers donc stabilisez-vous ici sentez tout ce qui se passe amenez les mains devant le coeur et prochain inspire bras dans le ciel et la santé de votre pied droit à vos mains comme une ligne comme si l'énergie comme si tout circuler circuler ici expire on ouvre main devant le coeur et on relâche nickel on va faire la même chose de l'autre côté donc prenez appui sur le pied gauche soulevez le genou droit ouvrez le genou vers l'extérieur posez sans appuyer le pied là où il arrive sur la jambe et une fois que vous avez ça amenez les mains devant le coeur stabilisez contractez les fessiers activez toute cette zone inspire bras dans le ciel et de votre pied gauche à vos mains une ligne d'énergie de circulation se crée respirez respirez puis une dernière belle inspire et à l'expire on relâche nickel on plie on déplie et on va tranquillement se passer placer dans les enchaînements on va prendre appui en premier sur le pied droit on va soulever la jambe gauche et on va faire un petit peu ce qu'on a fait allongé astapa dans le gauche tassane vous allez tendre la jambe gauche à l'expire glissez la jambe gauche en arrière pliez un petit peu la jambe droite guerrier 3 on étire à bien puis on va venir glisser les orteils du pied gauche en arrière inspirez bras dans le ciel à l'expire vous glissez les bras en arrière on faisait un petit peu amener le buste en avant encore deux fois inspire on lève les bras dans le ciel expire bras en arrière buste vers l'avant et une dernière fois on lève les bras dans le ciel et à l'expire on glisse jusqu'à poser la pulpe des doigts au sol ramenez la jambe gauche mais gardez-la soulevée puis inspirez on plie les deux genoux et à l'expire on cherche à déplier les deux jambes allez encore deux fois grand quart de voie inspire on plie expire on déplie une dernière fois nickel et on relâche le pied gauche bougez un petit peu le buste d'un côté et de l'autre puis inspire on relèvera bras dans le ciel main devant le coeur bras le long du corps on prend appui sur le pied gauche on soulève la jambe droite on tend la jambe hasta pendant ghostasane on active puis on glisse la jambe droite en arrière stabilisez-vous en guerrier 3 pliez la jambe gauche posez les orteils du pied droit au sol inspire bras dans le ciel fessiers actifs expire on bascule en avant nickel encore deux fois inspire expire buste en avant très bien dernière fois on lève les bras à l'expire on bascule puis on vient poser la pulpe des doigts on rapatrie la jambe droite inspire pliez les deux jambes expire on déplie inspire on plie expire on déplie dernière fois nickel et on pose un pied droit au plat détend un petit peu le dos puis vous allez ouvrir les pieds qui vont venir se caler en malas vous allez venir attraper les briques et on va en prenant appui sur les briques glisser la jambe gauche en arrière vous avez bien les mains en appui sur les briques on va pouvoir ramener le talon gauche vers la fesse gauche tourner le coeur vers le genou attraper le dessus du pied puis peut-être la partie avec le petit orteil reculer un petit peu les fessiers activer la zone comme on l'a fait en début de séance et ensuite on poussera le pied dans la main et avec la main on essaie de tirer le pied vers juste deux respirations on relâche on va glisser la jambe droite en arrière puis on va placer le pied gauche en avant et on est parti de l'autre côté donc on repousse bien les briques dans le sol on tournera le coeur vers le genou gauche et talon vers la fesse attraper d'abord le dessus du pied puis peut-être glisser vers la partie du petit orteil ça ouvre un petit peu plus la zone de l'épaule ça étire un peu plus les pectoraux poussez le pied dans la main et tirez le pied vers vous donc créez ce défi de respiration ici et nickel on relâche on va glisser les deux genoux en arrière si vous avez besoin d'un petit pat pour les genoux je pense que c'est le moment on va venir travailler la potion du chameau d'abord de manière active l'idée là aussi on est toujours dans la circulation donc là amenez vraiment la conscience au niveau de ce qui va se passer sur la face avant de vos cuisses vous pouvez amener les mains sur les épaules inspirez ici à l'expire on recule un tout petit peu vous pouvez avoir les fessiers un peu contractés si jamais ça tire trop au niveau des genoux n'insistez pas inspirez ici à l'expire on bascule un tout petit peu plus on n'est pas obligé d'aller trop loin et une dernière fois hop on recule jusque là où ça va pour vous on revient pause juste fesses sur les genoux quelques instants on va maintenant aller dans la posture du chameau donc je vais vous montrer la version avec les briques on peut poser les briques de chaque côté des pieds on va venir remonter donc inspirez là où vous êtes contractés légèrement les fessiers à l'expire on bascule un tout petit peu en arrière posez la pulpe des doigts sur les briques et quand c'est au cul pour vous ramenez légèrement le bassin vers l'avant en ouvrant un peu la région du coeur et en ouvrant un petit peu les épaules donc observez ici sentez le coeur s'ouvrir même si on se concentre sur nos jambes c'est toujours bien d'ouvrir un petit peu cette région du coeur puis à l'expire contractez bien les fessiers stabilisez-vous bien au niveau du bassin et on va ramener tranquillement les mains devant le coeur et on glissera les fesses vers les talons on peut poser les briques devant nous on va juste faire un petit chien tête en bas pour venir étirer un peu notre dos après cette flexion arrière amener un peu de neutralité ici donc on est ici on peut plier les jambes déplier puis je vais vous inviter à venir vous asseoir simplement on va tendre les jambes devant soi on va partir dans dandasane en torsion donc jambes tendues devant vous orteil dirigé vers le ciel on allonge bien le buste on va placer la main gauche à l'extérieur du genou droit ouvrez le bras droit en arrière pulpe des doigts on inspire puis à l'expiration on reviendra au centre on place la main droite à l'extérieur du genou gauche étirez-vous on ouvrira bras gauche vers l'arrière et pulpe des doigts et juste ici pour bien tout étir dernier inspire à l'expiration on revient au centre on va maintenant s'approcher du mur et on va partir dans la fin de séance avec la posture Viparita Karani Mudra donc tout simplement ici on va venir caler les fesses contre le mur et on va voir tendre les jambes on va rester au moins deux petites minutes ici mais si vous voulez poursuivre franchement poursuivre vous pourrez poursuivre parce que c'est vraiment super je vais vous inviter juste quelques instants à venir vous concentrer sur la sensation de vos épaules sur le sol la position de vos mains elles peuvent être sur le ventre le long du corps les bras ouverts en cactus prenez conscience de la position de votre bassin puis de vos jambes puis observer la sensation dans vos pieds prenez conscience de tout ce qui circule ici dans votre jambe dans vos jambes dans votre coeur dans votre tête et je vais vous laisser respirer observer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous encore une petite minute merci Merci. Si vous souhaitez quitter la posture, je vais vous inviter à simplement ici, avec votre pied droit, à venir masser le dessus du pied gauche, l'avant de la jambe gauche, peut-être un peu plus, un peu plus haut au-dessus du genou. Allez, faites ça une ou deux fois. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, on va mener au ton massage. Vous allez pouvoir amener les genoux contre la poitrine, on va pouvoir se caler d'un côté et venir se rasseoir. Prenons le temps de se rasseoir tranquillement. Puis on va joindre les mains devant le cœur et juste ici à observer tout ce qui circule, tout ce qui a circulé, notre capacité finalement à faire bouger ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à faire évoluer les sensations, les sentiments. Prenez ce temps aussi peut-être pour vous remercier ou remercier quelque chose. Puis vous pourrez étirer les bras dans le ciel et à l'expire en ouvrant grand, les bras peut-être diffusés, ce sentiment, ce merci, cette gratitude autour de vous. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de ramener un peu de mouvement, de faire circuler tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à partager cette séance. Et en attendant, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501